Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature dans laquelle nous allons retoucher cette photographie des paires faciées. C'est parti ! Alors si vous regardez cette vidéo directement dans YouTube, sachez que j'ai créé un article complet qui est spécialement dédié à la construction de cette image. C'est-à-dire que vous trouverez de nombreux conseils et surtout les différentes étapes qui m'ont permis d'obtenir ce résultat final. Et vous trouverez également de nombreuses informations sur les paires faciées, comment la trouver et comment la prendre en photo. Donc si vous n'avez pas encore vu cet article, je vous invite à le regarder après avoir visionné cette vidéo. Il y aura le lien qui se trouvera dans la description et vous pouvez également cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître juste en haut à droite de la vidéo. Donc c'est parti ! Je vais réinitialiser ma photographie et comme vous pouvez le constater, le développement photo est assez minime puisque j'ai quasiment touché que à l'exposition. Donc j'ai rééclairci la photographie mais j'ai surtout également fait un travail sur le fond afin d'atténuer les tâches qui se trouvent dans le bokeh et qui viennent un peu distraire l'attention sur le sujet. Alors la première chose que j'ai fait ici, c'est d'utiliser un profil de couleurs différent afin d'ajouter une touche colorimétrique un petit peu plus intéressante. Donc je vais cliquer ici sur mon icône afin d'afficher mes différents profils. Et je vais aller chercher ici un profil que j'aime beaucoup. Il s'appelle Artistique 06. Il va me permettre de changer un petit peu la teinte. Vous voyez que si je viens ici remettre le niveau à 0 et que je le remets à 100%, et bien vous voyez qu'il m'a un petit peu modifié les couleurs afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil mais que le résultat n'est pas non plus surnaturel. Donc ici je vais le baisser un tout petit peu afin de par exemple le mettre à une valeur de 88% et je vais cliquer sur fermer afin de valider mon profil colorimétrique. Alors vous voyez que vous avez également la possibilité de continuer à modifier l'intensité de cet effet en jouant ici sur le curseur du niveau. Alors la deuxième chose que je vais faire va être de gommer ici les différents éléments qui se trouvent dans le fond afin de les atténuer. Nous avons également ici un petit bout de végétation que l'on peut très facilement supprimer en allant ici chercher notre outil suppression des défauts. Je vais utiliser une taille un petit peu plus petite afin d'englober mon défaut. Donc je vais dessiner par dessus et je vais aller sélectionner une zone un petit peu plus intéressante. Je vais également diminuer le contour progressif comme ceci et je vais maintenant aller replacer à la main afin que la fusion se fasse bien au niveau de la toile d'araignée. Alors ici on a un petit défaut parce qu'on voit qu'on a dupliqué cette partie là parce qu'on a cette petite tâche noire qui vient apparaître. Donc on va la déplacer un tout petit peu afin d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant et je pense que ça va être bon pour cette partie là. Alors la deuxième chose que je vais faire va être d'atténuer ici les tâches qui sont un petit peu trop sombres dans le bokeh et qui font un peu parasite à l'image. Donc pour faire ça je vais utiliser aujourd'hui un pinceau de retouche et je vais tout simplement augmenter très largement mes ombres et on va déjà voir que cela va nous permettre d'atténuer, d'éclaircir un petit peu ces tâches un peu trop sombres. Donc je vais ici les sélectionner un petit peu toutes. Alors pas besoin non plus d'être trop précis. Si j'active la touche haut vous voyez que j'y vais de façon assez globale. Je vais peut-être faire peut-être un petit peu plus attention au niveau du sujet afin de ne pas l'englober dans ma sélection. Donc je vais appuyer ici sur la touche alt afin de passer mon pinceau en négatif afin de supprimer ces parties là. Je vais ici re-sélectionner la toute petite partie qui manquait à ma sélection. Et je vais maintenant appuyer sur la touche haut afin de faire disparaître mon survol rouge de ma sélection. Alors on voit ici que les ondes boostées à 100% me permettent d'atténuer un petit peu, d'éclaircir un tout petit peu ces zones là. Là on peut essayer également de voir si en augmentant les noirs cela va nous permettre de les atténuer un peu. Et cela fonctionne. Alors on pourrait également aller jouer sur l'exposition mais vous voyez que le résultat va se voir un petit peu trop. On va voir que eh bien on a beaucoup trop éclairci certaines zones par rapport au reste de l'image. Donc ici je ne vais pas toucher à l'exposition. Je vais tout simplement utiliser encore une fois une correction du voile négatif. Alors c'est un outil que j'utilise particulièrement en ce moment parce que je trouve qu'il est très efficace lorsqu'on l'utilise de manière négative afin d'unifier un peu le fond et surtout afin de lisser un peu l'ensemble. Donc je vais ici utiliser une correction du voile un peu négatif et vous voyez que de cette manière je vais pouvoir gommer très facilement ces tâches sombres. Alors on ne va pas les supprimer non plus de manière trop poussée par exemple en utilisant ici une valeur trop grande parce que je trouve que c'est intéressant quand même de garder ces éléments parce que ça nous permet de comprendre et bien que notre araignée se trouve dans un environnement qui est assez chargé, qui correspond donc à son environnement naturel. Donc ici je ne vais pas les supprimer parce qu'elles servent également à communiquer un message dans la photographie afin de mettre en valeur cet environnement très chargé. Alors je vais peut-être ici rajouter de la zone à ma sélection, à mon pinceau de retouche afin de sélectionner également les parties sombres qui se trouvaient ici. Et je vais maintenant valider mon pinceau de retouche et nous allons retravailler le sujet en lui-même afin de rajouter du détail et du contraste sur notre sujet. Donc c'est parti, je vais encore une fois utiliser un pinceau de retouche afin de faire une sélection de mon sujet. Je vais remettre ici mes réglages à zéro et je vais donc dessiner par-dessus mon sujet avec la touche haut enfoncée afin de voir ce que je fais. Et je vais donc créer une sélection de mon sujet. Alors on va sélectionner principalement ici le corps de l'animal qui est vraiment le sujet en lui-même. Et je vais également aller faire une petite sélection de la tête et également ici de ses pattes qui ont une importance assez grande dans la photographie. Donc ici je vous invite à y aller de manière un petit peu précise. Je vais notamment ici zoomer dans ma photographie. Je vais gommer les parties où j'ai dépassé. Donc ici prenez vraiment le temps d'être assez précis sur des zones comme ça très fines. Notamment utiliser si vous avez une tablette graphique qui vous permettra d'être beaucoup plus précis. Donc je vais ici supprimer la partie qui se trouve entre les deux pattes comme ceci. Donc prenez vraiment le temps d'être précis et je vais maintenant aller faire la même chose sur cette patte-là. Alors je ne vais pas aller au bout parce que cette partie est vraiment dans le flou donc ce n'est pas forcément très intéressant. Je vais également gommer cette partie-là où j'ai dépassé et également faire attention aux parties qui se trouvent ici et également en dessous de mon sujet. Vous voyez que j'ai ici un petit peu trop débordé donc je vais gommer ces parties-là. Donc une fois que mon pinceau de retouche est terminé, je vais appuyer sur la touche haut afin de faire disparaître la zone rouge. Et je vais maintenant retravailler le détail de mon sujet et notamment le contraste. Donc je vais rajouter très logiquement un petit peu de contraste afin d'assombrir les zones sombres, notamment le noir ici et également d'éclaircir les zones claires. On peut également le faire via notamment les curseurs du noir et du blanc en augmentant comme ceci les curseurs. Donc je rajoute ici du contraste et je vais également utiliser de la texture afin de faire ressortir vraiment toutes les parties texturées. Vous voyez que ici si je viens le mettre à zéro et bien on a gagné beaucoup plus de détails, notamment ici au niveau de toutes les petites rainures. Si je viens le booster, vous voyez que c'est un effet très efficace. Donc je vais ici mettre une texture à 50% et je vais également rajouter un petit peu de clarté, ce qui va me rajouter du micro contraste. Et je vais terminer en rajoutant de la saturation. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. Ici on a du jaune qui est directement sur le sujet, qui va rappeler ici le jaune que l'on a dans notre fond. Donc je trouve que c'est particulièrement intéressant d'essayer de mettre en valeur le jaune de notre sujet en augmentant la saturation. Vous voyez que si je viens la mettre à 60%, et bien on a ici récupéré pas mal de couleurs sur notre sujet. Si je vous fais un avant et un après, vous voyez qu'on a vraiment renforcé le sujet en lui-même. Alors peut-être ici la saturation est un peu trop importante. Donc je vais partir sur une valeur de 40%. Donc la retouche est quasiment terminée. La dernière chose que je vais faire va être d'essayer de rajouter un petit peu de nuances, notamment dans mes hautes lumières. La photographie a été prise dans une ambiance très lumineuse, avec un soleil qui était très haut dans le ciel. Et je trouve que ça manque un petit peu de nuances, notamment au niveau du fond, où l'exposition est peut-être un petit peu trop uniforme. Donc j'aimerais rajouter beaucoup plus de luminosité, notamment dans le fond. Et pour faire ça, je vais utiliser ici les hautes lumières, que je vais aller booster très largement. Et je vais également augmenter les blancs. Et vous allez voir que cela va me rajouter vraiment des tâches un petit peu plus lumineuses dans mon fond. Et cela va me rajouter naturellement de la nuance dans mon bokeh, ce qui est peut-être un petit peu plus intéressant. On peut également rajouter un petit peu de clarté de manière globale, ce qui va avoir tendance à rajouter encore une fois du contraste. Et je vais ici diminuer très légèrement la saturation, puisque je trouve que tous ces réglages m'ont tendance à saturer un petit peu trop ma photographie. Donc je vais compenser cela en diminuant un tout petit peu la saturation, peut-être avec une valeur de moins 3, comme ceci. Et si je vous fais un dernier avant-après, vous voyez qu'on a quand même des couleurs qui sont un petit peu plus subtiles, avec une ambiance un peu moins dorée par rapport à l'ambiance de départ. On a également ici gommé tous les éléments du fond qui viennent beaucoup moins parasiter le regard. Et surtout, on a rajouté du détail sur le sujet, ce qui permet de le faire ressortir beaucoup plus par effet de contraste. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description afin de voir l'article complet dédié à la construction de cette photographie. Et comme d'habitude, si vous voulez apprendre à utiliser Lightroom et à maîtriser les réglages de base de la retouche photo, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître juste à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui vient d'apparaître et vous serez redirigé vers la page d'inscription. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut tout le monde !